Rassiatom naît après la conquête de la Gaule par Jules César. Les territoires des tribus gauloises sont alors intégrés à l'Empire romain et organisés en province. La Loire marque ici la frontière entre les provinces de Lyonnaise, au nord, et d'Aquitaine, au sud. Au nord, la tribu des Namnètes a pour capitale Condévicnum, Nantes. Au sud, nous sommes chez les Pictons, à 200 km de leur capitale limonome, Poitiers. Sur la rive sud de la Loire, ils fondent le port de Rassiatom. Ce port profite, comme Condévicnum, d'une situation idéale, à la croisée des voies fluviales, maritimes et routières. Lorsque les Pictons s'y installent, ils aménagent un réseau de rues parallèles et perpendiculaires qui structurent le développement de la ville. On connaît partiellement l'organisation de cette ville antique. Au sud, des artisans se sont installés à la périphérie de la ville. A l'ouest, se trouvent les Domus. Ces grandes demeures urbaines se distinguent des autres habitations de la ville, sans doute plus modestes. A l'est, c'est un quartier portuaire qui se développe. Des boutiques et des entrepôts s'étendent le long d'une rue bordée de portiques. Cette rue est en lien direct avec le port et ses quais monumentaux le long de la Loire. Au IIe siècle, la ville est à son apogée. Rassiatom s'étend sur plus d'un kilomètre le long du fleuve. Le port est au cœur des activités économiques et des échanges. A cette époque, on importe et exporte vers de nombreuses provinces de l'Empire romain. Mais l'activité du port est de courte durée. Le bras de Loire qui l'alimente sans sable est disparu. Aujourd'hui, les berges du fleuve sont à 500 mètres au nord de cet ancien quartier portuaire. Le déclin du port marque la fin du développement de Rassiatom, malgré la présence d'un évêque et d'une importante basilique chrétienne au début du Moyen-Âge. Peu à peu, l'agglomération se réduit et devient un bourg rural entouré de terres agricoles, qui prendra bientôt le nom de Reusé.